salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire un tour j'ai déjà réalisé la partie du dos et je vais vous montrer comment le faire d'abord on va prendre la mesure vous allez prendre la mesure de votre poitrine pour moi ça a été 80 cm donc j'ai pris la moitié qui est 40 cm j'ai fait la partie du dos 40 ok donc nous allons commencer avec une chenette de 40 cm et un total de 37 rangs comme moi j'ai déjà fait la partie du dos je vais faire une miniature juste pour vous montrer quand vous aurez terminé la chenette de 40 cm vous faites trois mailles en l'air supplémentaires ensuite on vient sauter cinq mailles en l'air dans la sixième maille on fait une bride deux mailles en l'air une autre bride ok dans le même espace on fait une bride deux mailles en l'air une autre bride on a créé un v ok comme ça maintenant on saute deux mailles en l'air dans la maille suivante on fait quatre brides ok on fait quatre brides dans le même espace maintenant on saute deux mailles en l'air maintenant on saute deux mailles en l'air dans la maille suivante on fait un v c'est à dire une bride deux mailles en l'air une autre bride dans le même espace dans le même espace dans le même espace dans le même espace on continue comme ça jusqu'à la fin du rang après chaque v on saute deux mailles en l'air dans la maille suivante on fait un groupe de 4 brides après un groupe de 4 brides on saute deux mailles en l'air dans la maille suivante on fait un v ok un v un groupe de 4 brides un v un groupe de 4 brides j'ai terminé le premier rang maintenant il nous reste trois mailles en l'air à la fin du rang on va saute deux mailles en l'air dans la dernière maille on fait une bride ok c'est comme ça qu'on a terminé le premier rang maintenant on fait trois mailles en l'air supplémentaire on retourne le travail maintenant on compte un 2 dans la deuxième maille du groupe de 4 brides du rang précédent on fait une bride deux mailles en l'air une autre bride dans le même espace ok on a créé un v et maintenant dans le v on va faire quatre brides et maintenant dans le v on va faire quatre brides On a ça. On continue. Dans le groupe, on compte un 2 dans la deuxième maille. Au milieu, on fait une bride, deux marlères, deux brides pour créer un V. On continue. Maintenant, dans le V, on fait quatre brides. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Maintenant, dans les trois mailles en l'air, un, deux, trois. Dans la troisième, on fait une bride. On doit commencer par trois mailles en l'air et finir par une bride, comme ça. On fait la même chose. À chaque fois qu'on termine le rang, on fait trois mailles en l'air. On retourne le travail. Ici, on fait un V. Dans le V, on fait quatre brides. Ici, on fait un V. Dans le V, on fait quatre brides. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous obtiendrez le nombre de rangs que vous voulez. Moi, j'ai fait 37 rangs au total. On a trois morceaux. Le plus gros pour le dos et les deux autres morceaux. Ils sont à 20 cm chacun. C'est pour la poitrine. On va marquer ou on va faire les bretelles. Pour le dos, on avait au total 32 motifs. Les motifs, ce sont les V et les groupes de quatre brides. Donc, à chaque extrémité, on va compter un, deux, trois, quatre. Dans le quatrième motif, on va mettre un morceau. Ok? J'ai des C4 et 8. Au milieu, il me reste un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. C'est comme ça qu'on va faire les bretelles. Ok, maintenant, pour les assembler, on va les assembler avec des mailles. Avec des mailles serrées. Donc, je mets ça comme ça. On arrange bien. Maintenant, je vais le coude dans ce sens. On fait un oeuf. Ok, j'attache. Je prends le noeud. Et, pour commencer, je fais une maille en l'air. Je pique ici. Je pique ici. Ok, je vais cacher ces pointes sous les mailles. Ok? Sur les mailles serrées. Et, je vais faire une maille serrées. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on termine le bord. On pique exactement... Ok, parce que les deux bords doivent être égaux. Non, on... Je perds que c'est qu'onLetton. Voilà. Merci. On seweit. Ai, déjà, j'ai fini. Je env tenderai encore. Ok. Ce... C'est stop. Et là, on a cette plante. – Sous-titrage FR 2021 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 1, 2, 3, 4 derrière, on va faire la même chose de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc on met le marqueur ici, on fait la même chose ici, 1, 2, 3, 4, 5, on met le marqueur ici, ok, on a 5 au milieu, on va mettre le fil ici, on va attacher ici, on fait un nœud, puis on attache ici, un de ces deux, ici, puis on fait 3 mains à l'air, 3, maintenant, dans le V, on fait 4 brides, ok, ici, on fait, 1, 2, on fait un V ici, ici, on fait 1, 2, 3 dans la troisième, on fait un V, une bride, 2 mains à l'air, une bride dans le même espace, ici, on fait 4 brides, 1, 2, 3, et 4, maintenant, ici, on fait un V, et, la dernière, on fait 4 brides, au milieu, ici, on fait une bride, comme ça, maintenant, on fait 3 mains à l'air, on retourne le travail, ici, on fait 2 mains à l'air, ici, on fait 2 mains à l'air, et, une bride, ici, on fait 4 brides, 1, 2, 3, et 4, ici, on fait, 1 V, ici, 1 V et, ici, on fait, 1 V et finalement on fait une bride dans les trois mailles en l'air ok on continue comme ça avec les rangs on fait trois mailles en l'air on retourne le travail ok on retourne le travail au total on va faire 32 rangs ok on fait 32 rangs quand on a terminé les 32 rangs on vient ici on fait la même chose ok on se retrouve on a terminé les 32 rangs maintenant on va le coller avec des mailles serrées comme ça après si vous voulez vous pouvez faire le contour du top avec des mailles serrées après on fait trois chaînes d'une longueur qui peut avec une longueur qui peut faire un nœud par le vin j'ai terminé le rang comme je vous ai dit il faut faire trois chaînes et ok trois chaînes comme ça ouais comme ça ensuite vous pouvez faire le contour moi j'ai fait des contours de baisser ici ici j'ai fait un petit point arcades et en bas j'ai fait un regard de baisser on met le premier ici et on fait un petit nœud comme ça on met le deuxième on fait un petit nœud et le dernier on fait un petit nœud comme ça et j'espère que vous avez appris quelque chose si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait un petit like pour m'encourager et un petit commentaire ça fait toujours plaisir vous pouvez vous souscrire à ma chaîne j'ai déjà des vidéos disponibles spécialement pour mes membres je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci